Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai exposé la détresse que vivent des milliers de familles dans l'industrie du taxi. Quelques jours après, malheureusement, on a frôlé l'irréparable. Le ministre s'en est dit bouleversé, on l'est tous, mais la question aujourd'hui demeure criante. Cette émotion-là, elle a une source, et cette source, c'est la perte de valeur des permis. Ce n'est pas juste à Montréal. Jeudi dernier, je rencontrais les propriétaires de taxi dans le Bas-Saint-Laurent. C'est la même détresse et même plus là-bas. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Comme je l'ai dit précédemment, on peut rembourser et compenser d'un coût. On peut le faire sur plusieurs années. On peut compenser de différentes manières. Payer les plus anciens en premier, par exemple. On peut exiger du BAIR et de C-Clone qu'ils compensent plus. Mais il doit d'abord négocier. Le ministre doit d'abord négocier. Est-ce qu'il va s'asseoir avec les représentants de l'industrie et négocier de bonne foi un des modalités, un protocole de compensation approprié? M. le ministre des Transports. M. le Président, j'ai été bouleversé comme beaucoup de gens. De voir ce que j'ai vu à la télévision la semaine passée, ce que j'ai lu, j'ai entendu. Des cas très humains, très sensibles. Et là-dessus, j'ai rencontré… mon équipe a rencontré l'industrie du taxi pendant près de sept heures hier. Je les ai invités pour ce jeudi, pour parler justement de compensation. C'était un des sujets qu'on a eus ensemble la semaine passée. Ils n'ont pas voulu participer avec moi à ces modalités que nous allions mettre en place pour le prochain 250 millions qui sera versé. Je les ai invités pour ce jeudi pour discuter avec eux. Il ne faut pas oublier que là-dessus, il y a une forme de modernisation de 44 millions de dollars présentement sur la table. Il y aura une compensation aussi, une forme de redevance de 20 sous que nous irons chercher sur toutes les courses. J'évalue ces sommes à 35 à 40 millions de dollars sur une période de trois ans. Donc, il y a 80 millions de dollars aussi qui sera disponibles pour eux pour la modernisation du taxi. Donc, les canaux sont ouverts. Je souhaite qu'ils répondent oui à cette invitation pour qu'on puisse discuter de façon sereine ce jeudi. Première complémentaire, M. le député de Lapinière. C'est déjà mieux que la porte fermée qui a été exprimée jusqu'à maintenant. Mais entendons-nous, M. le Président, un gouvernement n'est jamais élu pour causer des dommages financiers à quelque citoyen que ce soit. Vous avez causé un dommage. Vous devez le réparer. Et pour le réparer, il faut l'évaluer. Alors, ce n'est pas compliqué. Alors, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à procéder immédiatement à la détermination du montant complet à être compensé suite à la mise à... M. le ministre, le ministre du Transport. M. le Président, je l'ai mentionné. Un demi-milliard de dollars, c'est beaucoup. C'est une somme importante. Ça respecte la capacité de payer des Québécois. Un premier montant a été versé par le gouvernement libéral de l'époque aux propriétaires de permis de taxi de Montréal, Gatineau, Québec. Vous comprendrez que ce prochain 250 millions, les modalités seront différentes. Je leur ai demandé à l'industrie du taxi de participer avec moi. Ils m'ont dit non. Alors, je leur ai dit, on va privilégier nécessairement ceux qui ont acheté des permis dans les trois, quatre, cinq dernières années, pardon, des cas plus sensibles, plus difficiles dans ces conditions. Pour moi, c'est 6 500 propriétaires. Nous allons nous respecter l'engagement, donc, de verser cette somme. Il y aura des sommes additionnelles à hauteur de 80 millions de dollars dans les trois prochaines années. J'ose croire qu'ils répondront oui à la demande que je leur ai faite de les rencontrer ce jeudi tous ensemble. Deuxième complémentaire, M. le député de Lapinière. Il en manque, M. le Président. Et le premier ministre, nous a annoncé un gouvernement plus humain. C'est pas ça qu'on a vu dans le dossier de l'immigration. C'est pas ça qu'on a vu jeudi dernier. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui dans la situation du taxi. En fait, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. D'être bouleversé devrait entraîner un réalignement. C'est pas le cas. Est-ce qu'on doit maintenant comprendre qu'au Québec, de la CAQ à être excessif, c'est comme ça qu'on gouverne? M. le ministre des Transports, le seul à qui appartient la parole présentement. M. le Président, il faut être culotté de la part du député de Lapinière. Se lever celui qui a créé le chaos dans le système de santé pendant quatre ans. Il y a eu quatre ministres des Transports de l'autre côté. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour assurer la pérennité de l'industrie du taxi. Pas un. Pas un qui s'est levé. M. le Président, j'ai rencontré l'industrie du taxi une première fois le 13 décembre dernier. Je leur ai demandé de me mettre sur la table des modalités de changement dans cette loi. Ils me l'ont envoyée à la fin février. On a mis dans cette loi des modifications que eux souhaitaient. On a un équilibre dans cette loi pour assurer la vitalité et la pérennité du système de taxi traditionnel comme on le connaît et de l'autre côté, le transport émunéré de personnes. C'est le travail et le courage que l'on a que vous n'avez pas eu. S'il vous plaît.